Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de tous vous accueillir ce soir pour cette rencontre qui est co-organisée par Amnesty International France et Courrier International. C'est dans le cadre de cette opération, 10 jours pour signer d'Amnesty International. Et le but, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas peut-être encore, c'est de mobiliser le plus de personnes pour défendre 10 défenseurs des droits humains. Et cette année 2018 est assez particulière puisque le 10 décembre, nous commémorons ou célèbrerons le 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme qui a été signée à Paris, à Chaillot. Et le choix d'Amnesty International cette année, c'est d'avoir choisi un thème particulier, évidemment de mettre en avant des défenseurs des droits humains. Mais la spécificité, excusez-moi, c'est d'avoir choisi des femmes, principalement. C'est pour ça qu'on a intitulé la rencontre de ce soir, Femmes engagées pour les droits humains. Alors avant de débuter, vous avez l'habitude, j'espère que tout le monde a éteint son portable, au moins qu'il soit en silencieux. Si ce n'est pas encore fait, je vous laisse le faire. Et à noter aussi que cette conférence, on ne sera pas seul puisqu'elle est retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Et j'encourage tous ceux qui nous regardent déjà sur ces réseaux sociaux à utiliser le hashtag live, 10JPS, GPS pour jour pour signer. Et que ces personnes qui nous regardent n'hésitent déjà pas peut-être même à commencer à poser des questions, en tout cas à réagir à ce qui va être dit ce soir, puisqu'on prendra au cours de la soirée des questions venant des internautes. Tout d'abord, je voulais pour commencer donner la parole à deux personnes qui vont nous donner quelques mots. Tout d'abord, Cécile Coudriou, Cécile Coudriou, qui est la présidente d'Amnesty International France et qui va nous dire quelques mots, notamment pour nous dire pourquoi Amnesty International ce soir et cette année a choisi de mettre à l'honneur les femmes. Je suis beaucoup moins grande, donc je dois... Bonsoir à tous et à toutes. C'est le soir ou jamais pour ne pas oublier de dire à toutes. Je vois une belle assemblée. Ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Et bien sûr, je vais commencer par des remerciements sincères. Tout d'abord, au groupe Le Monde pour nous accueillir dans ce magnifique auditorium. Et aussi, bien sûr, un merci particulier au Courrier international pour ce partenariat qui nous est très précieux. C'est la troisième édition cette année de ce partenariat entre Amnesty International France et le Courrier international. Et c'est particulièrement précieux parce qu'évidemment, nous, ONG, Amnesty International, mais aussi d'autres, nous avons extrêmement besoin de caisses de résonance. Et bien évidemment, les liens que nous pouvons tisser avec les médias nous permettent de mieux faire passer nos messages et donc de mieux mobiliser et donc d'avoir davantage d'impact, de résultats en faveur d'un meilleur respect des droits humains partout dans le monde. Alors, l'année 2018, c'est vraiment une édition très spéciale pour deux raisons. La première, elle a déjà été dite, c'est que 2018, c'est le 70e anniversaire d'un texte qui nous est si cher, un texte de référence, cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais il faut dire aussi que le thème de ce soir n'est vraiment pas un hasard, car 2018 est une année qui a été véritablement marquée par la résistance des femmes, justement. Quelques exemples, pour le droit à l'avortement, des millions de femmes sont descendues dans la rue, dans des pays divers, en Argentine, en Irlande, en Pologne, par exemple, pour défendre ce droit qui, aujourd'hui, est encore bien souvent menacé. On pense bien sûr aussi au mouvement MeToo, mais il faut se rappeler que ce n'est pas des USA seulement, c'est un mouvement qui a véritablement essaimé partout dans le monde. Et là aussi, ce sont des millions de personnes qui sont descendues dans la rue pour réclamer davantage de respect pour les femmes, de respect pour leur dignité et pour leurs droits. Je pense bien sûr aussi à l'Arabie Saoudite, avec ce combat de femmes courageuses qui réclamait le droit de pouvoir conduire, un droit qui paraît si banal et pourtant n'était pas garanti jusqu'au mois de juin en Arabie Saoudite. Mais l'ironie est que, malgré le passage de cette loi qui maintenant autorise enfin le droit de conduire, des femmes sont encore emprisonnées et maltraitées. Donc c'est aussi notre combat de les soutenir encore aujourd'hui. Et je pense enfin à un autre exemple, celui de l'Iran, où des femmes tout aussi courageuses sont descendues dans la rue pour manifester contre l'obligation de porter le voile. Et là aussi, on sait quels traitements leur ont été réservés. Donc tous ces exemples de mobilisation nous a conduits à Amnesty International France tout naturellement, et d'ailleurs Amnesty International dans le monde entier, pardon, à vouloir vraiment rendre un hommage particulier au courage de ces femmes. Et donc nous avons cette année, en effet, dix situations, dix personnes, neuf personnes à une communauté plus précisément, où c'est vraiment un hommage aux femmes qui est rendue, parce qu'elles se battent dans des conditions extrêmement difficiles. Le fil rouge est toujours le même, c'est-à-dire qu'elles se battent de manière pacifique pour défendre leurs droits, pour défendre les droits de tous et toutes, d'ailleurs. Et pour cela, elles sont intimidées, arrêtées, persécutées et parfois même assassinées. Pour donner quelques exemples, en Iran, une femme se bat contre la peine de mort et a été arrêtée pour cela. En Inde, c'est contre des expulsions forcées, occasionnées par la présence de multinationales peu respectueuses des droits humains. Je pense également à l'Égypte, où ce sont contre les violences sexuelles, là encore, que des femmes se sont élevées, et malheureusement, ça peut les conduire en prison. Et enfin, je voudrais donner l'exemple de l'Ukraine, où une femme courageuse, Vitalina, se bat contre les menaces et les persécutions à l'encontre des personnes LGBT, et pour cela, elle a également été violentée. Je conclurai par le pire des risques que prennent ces femmes, parfois, c'est le risque de perdre la vie. Je voudrais rendre un hommage particulier à Marielle Franco, cette femme noire, lesbienne, qui militait pour le droit des personnes déjà défavorisées dans des favelas, menacées par des persécutions, des violences policières au quotidien, et aussi pour le droit des personnes LGBT. Et pour cela, uniquement pour cela, elle a été assassinée. J'aimerais conclure en la citant, car elle aimait dire une phrase que je trouvais extrêmement jolie. Elle disait, des personnes qui l'a menacée, « Ils croyaient nous enterrer, nous étions des graines ». Donc ce soir, mon message sera le suivant, que chaque signature de pétition, chaque message de soutien, chaque tweet aux autorités pendant cette opération des 10 jours pour signer, que ce soit autant de gouttes d'eau pour arroser ces graines et pour les faire pousser. Car c'est là tout le sens de notre combat, vous appelez tous et toutes à la solidarité internationale et à l'action. Je vous remercie beaucoup et je passe la parole à Éric Scholl. Merci Cécile. Donc Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrières internationales. Merci Sébastien. Merci chère Cécile. Alors effectivement, c'est notre troisième année ensemble. Et je pense que ce n'est pas un hasard, parce que je crois qu'avec Amnesty International et à Courrières internationales, on partage des valeurs communes. Et puis cette envie à la fois de raconter le monde, ceux qui le font bien sûr, mais aussi ceux qui défendent ces valeurs auxquelles nous sommes tous attachés. Alors cette année, effectivement, on a voulu mettre en avant celles qui se battent, qui sont en première ligne pour faire respecter les droits de l'homme et qui risquent leur vie ou qui mettent leur liberté en péril. Les femmes, elles viennent, Cécile, vous l'avez rappelé, elles viennent du Maroc, elles viennent d'Afrique du Sud, elles viennent d'Italie. Et oui, elles viennent aussi du Brésil. Et je crois que vous avez bien fait de rappeler cette terrible histoire de Marielle Franco, qui était donc de Rio de Janeiro et donc qui est décédée au mois de mars l'année dernière, était connue pour son action, effectivement, en faveur des femmes noires, en faveur des LGBT, en faveur des jeunes. Et aussi, elle se battait contre les exactions qui commises par les forces de l'ordre. Et je crois qu'on peut penser... Sa mort au Brésil a suscité un vent de révolte de la part des femmes, des femmes noires en particulier, mais de l'ensemble des femmes. Ça a été un sursaut civique, mais qui n'a pas suffi à retourner, à renverser le cours de cette élection présidentielle. Et on voit bien que l'élection de Bolsonaro, qui va bientôt prendre le 1er janvier ses fonctions, le président de la République, d'extrême droite, eh bien fait peser aujourd'hui clairement une menace pour les organisations qui se battent pour la défense des droits de l'homme, aujourd'hui, au Brésil. Alors, on pourrait évidemment encore citer, et vous pouvez retrouver dans notre numéro de Courrier international, tous ces nombreux pays, le Venezuela, l'Inde, l'Iran, l'Égypte, aussi le Kenya, l'Ukraine, le Kyrgyzstan, tous ces pays dont sont issus ces neuf personnalités et ce peuple, choisi par vous, par l'Amnistie internationale, ces femmes qui sont en première ligne et auxquelles on a donc décidé, effectivement, pour la 3e année consécutive, d'aller raconter leur sort, mais aussi de mettre ça un peu en perspective et de raconter pourquoi, quel est le combat qu'elles mènent et dans quel cadre ces femmes mènent ce combat. Et c'est vrai que dans ce monde très incertain, au moment où là, quelques jours de cette célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'était le 10 décembre, 58 États en 1948, et puis le 20e anniversaire de la Déclaration des défenseurs des droits de l'homme, il est urgent de regarder à la fois l'histoire, bien sûr en arrière, mais aussi ce quotidien. Et ce quotidien, il faut le regarder, non pas vu de Sirius, mais à hauteur d'hommes et de femmes, le quotidien, ce combat de tous les jours. Et ce combat de tous les jours, il est exercé dans plusieurs pays, mais on peut aussi l'exercer ici, à Paris, et c'est notre rôle aussi à nous, journalistes, à vous, ONG, à vous tous qui êtes ici ce soir, pour essayer de faire bouger les lignes et faire bouger les gouvernements, et on sait qu'en ce moment, on a besoin de faire bouger les gouvernements. Alors merci à Amnesty International, merci de votre confiance, merci de ce très beau partenariat, et puis je vous souhaite une excellente soirée avec Sébastien Hervieux qui va modérer ce débat. Merci à tous. Alors qu'on est au moment des présentations, ce que je vais faire pour les trois intervenants, j'ai oublié de me présenter, Sébastien Hervieux, donc voilà, je travaille à Corée International et je suis le responsable Afrique, voilà. Voilà, je pense que c'est le moment de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, de vous présenter nos trois intervenants de ce soir, donc je me sens un petit peu seul en tant qu'homme, mais voilà, je pense que c'est une bonne chose d'avoir une majorité de femmes, encore particulièrement ce soir. Donc tout d'abord Nawal Benaïssa, qui peut venir... Applaudissements ... Avec ses traductrices, voilà. Sophie Beau. Applaudissements Et Katia Roux, d'Amnesty. Applaudissements Applaudissements ... Un, deux. Un, deux. Bon, on va commencer les présentations. Je ne sais pas si tout le monde connaît toutes les intervenantes qui sont là ce soir. Vous m'entendez bien ? Oui ? Nawal Benaïssa, on est vraiment ravis de vous avoir, puisque ce n'était pas partie gagnée. Vous êtes arrivés hier. On a douté un petit moment que vous puissiez venir jusqu'en France. Pour des questions de visa, vous nous en parlerez peut-être. Vous êtes l'une des porte-parole de ce mouvement. Je m'excuse par avance pour la prononciation du Hérac, ce mouvement social populaire qui a été déclenché à la fin de 2016 et qui a secoué le rife marocain, avec des gens qui ont énormément de revendications sociales, économiques. Et je voulais juste vous laisser la parole pour quelques mots, pour vous vous présenter aux gens qui sont là et qui ne vous connaissent pas forcément. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis marocaine. Je viens d'Al-Housaïma, une ville rifaine. Je suis du rife marocain. Après, tu peux parler français. Je suis une femme ordinaire. Je suis sortie réclamée des droits universels dans un état non démocratique. J'ai participé à des protestations que l'on ne peut que qualifier de très pacifiques. J'ai participé à des prohibiteds touchés de la fin de police. – Sous-titrage Société Radio-Canada, ... جميع نشطاء الحراك الذين حكموا بعشرين سنة وهناك خمسة عشر سنة وعشر سنوات وأنا متابعة كنت متابعة في حالة صراح ومحكومة بعشرة أشهر موقفة تنفيذ وغرامة مالية ولا زالت تنتظرني محكمة الاستئناف لدي جلسة مقبلة يوم 13 نوفمبر نوفمبر أجلسة 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 أ à la haine, à la violence ou à la discrimination. Donc à ce titre, les défenseurs des droits humains viennent de tous horizons. Ce sont effectivement des militants et des militantes des associations, mais ce sont aussi des journalistes, des avocats, des syndicalistes, des victimes, des familles de victimes qui demandent réparation, par exemple. Ça peut aussi être des professionnels de la santé ou de l'éducation. Donc voilà, le champ est très très large dès lors qu'il y a un engagement pour les droits humains et un engagement pacifique. Et je pense effectivement qu'on le verra. Aujourd'hui, il est fondamental de parler des défenseurs et de parler pourquoi il est si important de les protéger, parce que derrière ces défenseurs, ce sont les droits de tous et de tous qui sont en jeu. Donc cette année, on marque les 20 ans de la déclaration, il a été dit, des défenseurs des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains. Donc il est urgent d'agir et je pense qu'on pourra avoir un échange à ce sujet assez riche. Merci, Katia. Pour commencer, je pense qu'il est intéressant peut-être de vous demander notamment à vous, Nawal, et puis à Sophie, comment, si vous pouviez nous raconter comment vous menez ce combat pour les droits humains ? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé ? Nawal, vous disiez tout à l'heure, vous étiez descendu un jour dans la rue pour participer à des manifestations pacifiques. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce saut-là, à vous lancer ? Et comment, depuis que vous vous êtes lancé, comment vous menez ce combat-là ? Voilà, si vous pouviez nous raconter un petit peu ces témoignages, juste pour vous donner un petit peu de contexte sur votre histoire. Tout a commencé, même s'il y a eu quelques manifestations quelques semaines auparavant, mais il y a eu un événement que peut-être une partie de la salle se rappelle. C'était le 28 octobre 2016. On a un poissonnier qui meurt broyé dans une benne-ordure, donc dans le rift marocain, et ça déclenche un vaste mouvement de contestation avec des revendications sociales, économiques. Et c'est à partir de là que vous dites que vous avez envie de descendre dans la rue. Merci. D'abord, j'ai oublié de dire merci à Amnesty International. Je suis une amèreuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuse et le droit de la résidence de la culture et de la nature. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une femme, on ne peut plus ordinaire. Je ne suis ni femme politique, je n'appartiens à aucun parti. Je suis une mère de quatre enfants, je suis femme au foyer. Ce qui m'a poussé à réclamer mes droits, avec les autres rifins et les autres rifennes qui sont descendues dans la rue, c'était ce sentiment d'exclusion, de marginalisation, parce que nous sommes privés de nos droits humains universels les plus élémentaires. Il y a eu des peuples d'avenir sur la rue, ce qui s'est passé dans la rue. Nous nous sommes dans la rue, nous avons eu des témoins très rapides, très rigides, à la rue et à l'aise d'un secteur, et à la travail. Ce qui m'a poussée à descendre dans la rue, c'est qu'au RIF, nous souffrons de pauvreté, d'exclusion, de marginalisation. Nous n'avons pas d'université, pas d'hôpitaux suffisants, pas de centre pour la cancérologie, sachant qu'il y a un taux endémique de cancer au RIF, et ceci est dû à des raisons historiques, notamment la guerre du RIF. Nous avons organisé des manifestations pacifiques pour réclamer justement cela. Plus d'universités, plus de travail, des hôpitaux. Ce qui m'a poussée à me joindre au RIF1 et au RIFEN, à réclamer nos droits, c'est parce que, je pars d'une conviction intime, c'est que nous méritons ces droits qui sont les plus élémentaires. L'Ontario J'ai jamais vu que je me suis rendue compte que la nation s'est-elle s'est-elle en face avec la prison mais ce que j'ai eu rendue c'est ce qui a été rendue dans nos rires C'est-à-dire que l'éducation et l'éducation a-dire que l'éducation a-dire que l'éducation et nous sommes déroulés de l'humour, de l'humour et de l'église. Mais ce n'est pas ce que j'ai pensé au jour où nous sommes chahides de l'humour de Mohsen Fikri et de l'éclat de l'humour de la justice, de la justice. Alors la goutte qui a fait déborder le verre de la coupe de l'injustice, c'est justement cet événement que vous avez mentionné quand Mohsen Fikri est tombé en martyr. Il a été broyé dans une benne à ordures parce qu'il osait réclamer ses droits. C'était un crime ignoble qui m'a poussé, en tant que rifaine, à manifester pour mes droits. Ça a été l'élément déclencheur pour moi et pour d'autres rifains et rifaines. Jamais je ne pensais sortir manifester dans la rue comme je l'ai fait. Et c'était une évidence pour moi parce que l'on sait dans quel état l'on vit et que la riposte de l'État et du gouvernement allait être l'oppression et la prison. Et ça a été mon sort. Et ce crime a été un élément déclencheur parce que cela fait longtemps, depuis ce qu'on appelle l'indépendance, que la région du Rif vit dans cette oppression, dans cette injustice. Et donc cette sonnette d'alarme, pour moi, ce réveil, ça a été ce crime affreux, ignoble, commis envers Mohsen Fikri qui a été broyé de telle sorte et qui est tombé en martyr au nom de notre cause. Je suis en train de l'arrivée du paysage. Il y a des choses qui ont été éclatées, il y a des choses qui ont été éclatées, mais il y a des choses qui ont été éclatées. Comme vous le savez, nous avons été éclatées à l'économie. Il y a des choses qui ont été éclatées à l'économie, l'économie et la réunion. Il y a des choses qui ont été éclatées à l'économie. Il y a des choses qui ont été éclatées à l'économie. Les réunions ont été éclatées à l'économie et à l'économie. Nous avons été éclatées à la réunion de 20 ans pour se dérouler la réunion des réunions des réunions des réunions des réunions de la réunions des réunions des réunions des réunions. Je n'ai toujours jamais été éclatées à l'économie et à tous les réunions des réunions des réunions des réunions des réunions des réunions. Comment est-ce qu'il y a des réunions des réunions des réunions des réunions ? Au Maroc, je pensais que l'on vivait dans un état où les droits humains étaient respectés, où la liberté d'expression était consacrée. Et j'ai été choquée, sidérée de voir qu'il ne s'agissait là que de ce slogan creux. La violence, le RIF la connaît depuis très longtemps. D'ailleurs, l'État exerce ce qu'on pourrait appeler un schéma triangulaire de violence, composé d'exclusion, d'oppression et de marginalisation. Et ce n'est pas la première fois que les RIF 1 descendent dans les rues pour manifester de manière pacifique. Mais à chaque fois, l'on voit que c'est le même schéma de violence qui s'applique, cette même riposte du gouvernement. Le monde entier a pu témoigner de l'aspect pacifique des manifestations des RIF 1. Et ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas été sévèrement punis. Nos militants ont écopé de peine de 20 ans de prison. Leurs familles en souffrent. Eux-mêmes en souffrent. Et les RIF 1 en général souffrent de cette injustice. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de parler en public, et même c'est une question que je me pose à moi-même, je me dis à quand, jusqu'à quand cette injustice durera-t-elle ? On parlait des raisons. Est-ce qu'il y a des moyens d'action ? On parlait beaucoup du pacifisme, descendre dans la rue, manifester. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'action, d'autres moyens de pression pour essayer de faire avancer ces revendications, ces causes ? utilities ? Habit donc, j'ai XD al- crashed est je st 1 Muito ? parce qu'il y a un pays qui s'éteint dans le pays, dans le pays qui s'éteint dans le pays et qui s'éteint dans le pays et qui s'éteint dans le pays. Je pense que c'est un peu de moumine en défi et en défi de la défi de ce qui s'éteint dans le pays et en défi de ce qui s'éteint dans le pays et en défi de ce qui s'éteint dans le pays. Pour répondre à votre question, la majorité des jeunes militants RIF1 finissent malheureusement en prison, donc la marge de manœuvre est très limitée. Moi-même, j'ai dû changer de domicile à plusieurs reprises parce que je subissais ce genre de harcèlement et ma liberté d'expression est très limitée. J'ai fait l'objet de peine de prison. Le RIF est une région qui est abandonnée. Le gouvernement ne cesse de l'opprimer, de réprimer les jeunes et la détention est quasi systématique pour les militants. Celui qui pense même à organiser une manifestation se retrouvera en prison. Néanmoins, je crois en ce combat, je crois en cette cause et je suis prête à faire les sacrifices nécessaires pour mettre fin à cette injustice parce que nous méritons ce qu'il y a de meilleur. Aujourd'hui, comme je vous le disais, la marge de manœuvre est très limitée, mais peut-être nous aurions dans l'avenir un espace d'expression, de liberté d'expression plus large qui nous permettra d'agir. Merci. Sophie, on se déplace un petit peu, un peu plus vers le nord et vers cette Méditerranée. On parlait tout à l'heure que depuis février 2016, le bateau Aquarius a sauvé, pour être précis, et c'est important d'être précis, vous me le disiez, chaque personne compte 29 523 personnes jusqu'au moment où le bateau a été bloqué récemment. Qu'est-ce qui vous a, vous, au sens des SOS Méditerranée, comment vous avez mené, qu'est-ce qui a poussé SOS Méditerranée à se lancer dans ce combat-là, et comment vous avez pu le mener, sachant que vous le disiez tout à l'heure, vous êtes aussi une petite structure, il y a peu de force et peu de moyens ? Alors, SOS Méditerranée s'est créée face à la défaillance des États, très clairement. Ce sont des citoyens européens, un capitaine de marine marchande allemand, capitaine de porte-conteneurs, donc vraiment pas du tout prédestiné à aller sauver des migrants en mer Méditerranée, moi-même qui viens du monde de l'humanitaire. Nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes dit, face à cette faillite totale, c'était tout début 2015, des États, face à cet immense cimetière qui est devenu la Méditerranée, est-ce que nous, citoyens, nous pouvons faire quelque chose ? Et nous sommes extrêmement indignés, nous ne pouvons pas accepter de voir ces milliers de personnes qui se noient sous nos yeux, si nous sommes deux à être indignés, nous sommes certainement beaucoup plus. Qu'est-ce que nous pouvons faire, lui en tant que marin, moi en tant qu'humanitaire, ensemble ? En tout cas, il fallait essayer de faire quelque chose, et vraiment, chaque vie compte, et nous nous disions, en commençant ce qu'on a entendu nommé par d'autres, un pari fou, on se disait, s'il y a une vie qui est sauvée, ça valait le coup forcément, de toute façon. Et qu'est-ce qu'on a à perdre aussi, par ailleurs ? Donc on a travaillé, et on s'est réunis, au départ c'était vraiment une quinzaine de bénévoles, pour travailler sur ce projet, on a trouvé l'Aquarius, ce bateau de 77 mètres, avec sa coque orange, il est très très beau, je l'aime beaucoup, qui est donc aujourd'hui bloqué au port de Marseille, et nous avons affrété ce bateau, affrété ça veut dire qu'on le loue, on n'est pas du tout propriétaire de ce bateau, on le loue à un petit armateur allemand, c'est très très cher, donc ça coûte 11 000 euros par jour, une journée en mer. Il fallait donc réunir les moyens pour démarrer, nous sommes partis en mer avec deux semaines de trésorerie, et un mécène qui nous avait dit, mais moi je suis sûre que vous arriverez, et qui nous avait payé la caution vis-à-vis de l'armateur, parce que c'est vraiment des sommes colossales, on parle d'un bateau de 80 mètres, c'est gros, il y a des machines, il y a du fioul, il y a des techniciens, c'est 11 navigants 24-24, plus nos équipages, plus notre équipement, plus les kits pour les personnes rescapées, donc c'est vraiment des moyens importants. Mais donc, on s'est dit, il faut essayer, et qu'est-ce qu'on a à perdre ? Si on n'essaie pas, on ne pourra rien faire, et ce n'est pas nos États qui montrent là vraiment une preuve de... une séquence vraiment de très grande indignité européenne, qui ont laissé seule l'Italie, on y reviendra certainement plus tard, mais qui ont laissé quand même seule l'Italie, alors moi je parle de la Méditerranée centrale, je parle de cet axe migratoire qui est quand même toujours aujourd'hui l'axe migratoire le plus mortel au monde, entre la Libye et l'Italie, donc nous avons décidé de commencer sur cet axe-là, et là il n'y avait plus du tout de bateau de sauvetage, après une grande opération de la marine italienne qui a duré un an, l'opération Marénostrum, qui a été littéralement torpillée par l'Union Européenne, qui a reproché à l'Italie de faire un appel d'air, en mettant des bateaux de sauvetage, donc la théorie qu'on nous resserre bien sûr les ONG, c'est que s'il y a des bateaux de sauvetage, donc les gens vont traverser, alors malheureusement l'hiver 2014-2015 a bien démontré que ce n'est malheureusement pas le cas, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de bateau de sauvetage, les gens continuent à traverser, parce qu'ils quittent l'enfer libyen pour y revenir aussi, et ils préfèrent mettre leur vie en danger plutôt que de rester en Libye, donc ils continuaient à fuir massivement, alors qu'il n'y avait plus un seul bateau sur la zone à la fin de cette opération Marénostrum, et qu'est-ce qui s'est passé ? L'hiver 2014-2015 a été l'hiver le plus mortel en mer Méditerranée qu'on ait jamais connu, et peut-être même de toute l'histoire de l'humanité, peut-être. Donc voilà, face à cette situation, défaillance totale des États, on se dit qu'il faut essayer, et on se rend compte aussi par une première opération de crowdfunding, donc de financement participatif, que notre Paris fou n'est pas si fou, et que, tout inconnu que nous sommes, nous arrivons à collecter 275 000 euros en six semaines auprès des citoyens européens sur une plateforme de crowdfunding, et là on se dit, c'est pas encore ça, ça ne nous permet pas de boucler notre premier budget de trois mois, mais, en fait, si ce projet doit être, il sera citoyen, et c'est là qu'on a compris le rôle important de ces citoyens européens que nous sommes. Moi, je suis humanitaire, Klaus est un marin, et nous sommes entourés par de très nombreux citoyens qui sont vraiment les... Enfin, c'est le fiole de l'aquarius, quoi. La mobilisation citoyenne, c'est le fiole de l'aquarius. Et comment ce bateau opérait ? Vous disiez, il partait en mer quelques jours avec un plan de circulation spécifique ou en tombe par hasard sur un canot avec des gens dessus ? Comment ça fonctionnait concrètement ? Alors, les fondements de notre action sont extrêmement clairs. C'est le droit maritime international. Il faut savoir que la haute mer, c'est un espace de libre circulation et qu'il y a des lois. On a les mêmes lois à terre. C'est le devoir d'assistance à personne en danger. Il existe bien évidemment aussi ce devoir en mer. C'est même un des piliers de la loi maritime. Tout capitaine qui voit une embarcation en détresse a l'obligation d'aller porter secours. On va reparler de l'inverse, qui est la non-assistance à personne en danger, voire même les entraves au secours, ce qui est aujourd'hui le cas. Mais donc, les fondements sont extrêmement clairs. Il y a une obligation d'assistance. On sait qu'on est sur l'axe migratoire le plus mortel au monde. Et on sait parfaitement, parce que c'est documenté par la marine italienne depuis des années, où il faut aller, où les naufrages ont lieu. La zone est vaste. C'est plus grand que la Corse, pour vous donner un ordre d'idée. Mais on sait parfaitement que si on met des navires de sauvetage sur cette zone, on va secourir des personnes. C'est obligatoire. C'est une zone qui va être traversée. Et on travaille en coordination totale. Alors, on travaillait jusqu'au mois de juin 2018 en coordination totale, je précise quand même, je nuance, avec les autorités italiennes, le centre de coordination des secours, qui est basé à Rome, et qui était, depuis le début des années 2000, l'autorité qui coordonnait tous les sauvetages sur cette zone. Et donc, je le disais tout à l'heure, sans aucune aide de l'Union européenne, malgré tous les appels à l'aide qui ont été faits par l'Italie, ça n'a absolument pas donné de résultat. Et les Italiens ont toujours coordonné seuls les sauvetages sur cette zone, avec des moyens insuffisants, jusqu'à l'opération Maré Nostrum, qui a eu lieu après un énorme naufrage qui s'est produit devant l'île de Lampedusa. Et là, pour la première fois, on voyait ce que c'est qu'un naufrage, parce que c'était devant les côtes et qu'il y avait les caméras. Et là, ça a été un choc dans l'opinion publique italienne et mondiale. Et c'est ça qui avait motivé cette grosse opération. C'est aussi ça, certainement, qui a motivé la société civile des ONG, comme SOS Mitterne, parce que nous ne sommes pas les seuls, à se créer et à se dire « Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. » Voilà. Donc, on se coordonnait avec les Italiens depuis le début de notre action, jusqu'au mois de juin 2018. Donc, c'était le centre de coordination des secours italien qui nous indiquait les positions des bateaux en détresse. Alors, c'est intéressant, parce qu'on va y revenir, on nous accuse de tous les maux, d'être des taxis, des passeurs de la mer, etc. C'est absolument archi-faux, puisque à chaque fois que l'Aquarius était en intervention, c'était en totale coordination avec les autorités italiennes, le centre des gardes-côtes italiennes. Et donc, on a secouru comme ça sur plus de 230 opérations différentes, de très, très nombreuses embarcations en détresse, parfois plusieurs à la fois, parce qu'il y avait parfois des départs massifs, avec une équipe de sauveteurs de SOS Méditerranée à bord et puis Médecins Sans Frontières, qui est notre partenaire médical aussi à bord de l'Aquarius, parce que les personnes arrivent dans un état catastrophique à bord jusqu'au mois de juin. Depuis quand même un an auparavant, depuis février 2017 jusqu'au mois de juin 2018, c'était déjà beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a un accord qui a été passé entre l'Italie et la Libye soutenus et financés par l'Union européenne pour équiper les gardes-côtes libyens pour aller ré-externaliser ce flux vers la Libye et pour, petit à petit, que les Italiens se désengagent de cette situation. Et c'est là qu'évidemment, les ONG, puisque nous n'étions donc pas les seuls, même si l'Aquarius était à peu près le seul bateau à être là en permanence, il y avait d'autres ONG avec des bateaux plus petits qui étaient présents sur des périodes, notamment de printemps, été, automne, on gêne, quoi, on est des témoins, on voit ce qui se passe, on dénonce, on fait des communiqués de presse, on donne la parole aux rescapés, on a beaucoup, beaucoup alerté sur la situation en Libye. Et effectivement, la situation en Libye, c'est celle que, certainement, vous avez en tête, des camps de détention avec des conditions mais épouvantables qui ont été racontées par tous les rescapés qu'on a eus à bord de l'Aquarius. Vraiment, il n'y en a pas un qui varie dans son discours. C'est l'esclavage, la rançon, la détention arbitraire, pas de nourriture, pas d'hygiène, des tortures, des viols massifs sur les femmes, etc. Bon. Donc, il y a eu un changement de cette politique européenne avec réexternalisation vers la Libye, tentative d'équiper des gardes-côtes. Alors, nous, on dit toujours gardes-côtes avec des guillemets parce qu'on ne sait pas forcément de qui on parle vraiment et ce que, d'ailleurs, la Libye, aujourd'hui, vu les conditions qu'il y a en Libye, est vraiment en mesure d'avoir des corps étatiques bien constitués. Malheureusement, non, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, petit à petit, ces gardes-côtes libyens ont pris une légitimité et ça a été confirmé au mois de juin dernier par un Conseil européen et des déclarations qui vont dans ce sens et, tout d'un coup, subrepticement, dans le registre maritime international, on voit que la Libye, un centre de coordination des secours maritimes depuis le 29 juin dernier, c'est formidable, qui, donc, devient l'autorité légitime de coordination des secours. Donc, depuis le 29 juin, c'est le centre de secours de Tripoli, soi-disant, qui coordonne les secours en mer et là, depuis lors, c'est la confusion la plus totale sur la zone de sauvetage d'une part, les bateaux d'ONG ont tous été chassés les uns après les autres, on va y revenir, d'autre part, on n'a plus nécessairement, quand on a réussi à repartir l'Aquarius à plusieurs reprises, on n'a pas forcément les alertes de détresse, donc ils ne respectent absolument pas le droit maritime et enfin, bien sûr, il y a de très nombreuses interceptions des embarcations qui sont faites par les gardes côtes libyens et qui vont ramener dans le circuit de violence libyenne les personnes qui essayent justement de fuir cet enfer en totale contravention avec le droit des réfugiés puisqu'évidemment, ce n'est pas un pays sûr, la Libye, et que c'est un pays où les migrants ne peuvent pas évidemment faire une demande d'asile, c'est un pays où leur vie est en danger, leur intégrité physique et tous leurs droits fondamentaux sont menacés et donc c'est en totale contradiction, c'est le principe de non-refoulement qui est complètement bafoué et donc il n'y a pas depuis le mois de juin de systèmes de coordination conformes aux droits finalement, c'est la confusion la plus totale, on est dans le non-droit en mer Méditerranée et ça redevient aussi, je m'arrête, un trou noir en fait puisqu'il n'y a plus d'observateurs de la société civile, les bateaux des ONG comme l'Aquarius ont beaucoup, beaucoup témoigné, nous avons eu à bord plus de 100 journalistes en fait depuis le début de nos opérations parce que pour nous c'était essentiel non seulement de sauver des vies mais aussi de témoigner et de faire savoir ce qui se passe en mer Méditerranée pour que cette mer ne soit pas seulement un espace militaire et une frontière mais aussi un espace civil un espace où comme c'est la tradition de la mer Méditerranée depuis des centaines d'années on puisse échanger, communiquer et aussi un espace d'aide citoyenne et de sauvetage en l'occurrence. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Katia, on a parlé du combat contre les inégalités économiques, le combat pour les migrants. Il y a aussi d'autres combats que Amnesty a essayé de mettre en valeur, d'autres combats saillants. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et peut-être citer deux, trois cas ? Absolument. On le voit bien derrière les témoignages qui sont apportés. Il y a effectivement des milliers et des milliers de personnes dont les droits sont bafoués aujourd'hui. Et effectivement, certaines causes aujourd'hui sont devenues très difficiles à porter pour des organisations, pour des personnes qui veulent dénoncer justement les violations. Et on le voit, les attaques à l'encontre des défenseurs des droits humains telles qu'on l'a définies ont toujours existé parce que ce sont des personnes qui gênent, ce sont des personnes qui dénoncent, ce sont des personnes qui témoignent. Mais effectivement, depuis quelques années, ces attaques vont grandissantes et certains sujets, effectivement, certains combats sont devenus extrêmement risqués. Donc oui, effectivement, la défense des droits des migrants et des migrantes, les inégalités économiques et sociales font partie de ces combats-là. Mais on a essayé aussi à travers la campagne 10 jours pour signer et les différents cas qui ont été mis en avant de pouvoir faire mettre en lumière aussi d'autres sujets qui aujourd'hui dérangent et qui aujourd'hui provoquent ces attaques dont sont victimes les défenseurs. Et donc, peut-être parmi, pour citer quelques exemples de manière très brève, effectivement, la question des droits des femmes, puisqu'on est sur cette thématique aussi ce soir, est un combat extrêmement difficile à mener. Vous trouverez peut-être dans la documentation que vous avez eue, la situation d'Amal Fati, cette égyptienne qui aujourd'hui est en prison et condamnée à 2 ans de prison simplement pour avoir dénoncé le harcèlement sexuel dont sont victimes aujourd'hui les femmes en Égypte. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été arrêtée chez elle suite à la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle elle témoignait justement du harcèlement dont elle-même avait été victime en se rendant à la banque, donc vraiment dans la vie quotidienne et du fait de cette vidéo effectivement elle et son mari ont été arrêtés, son mari a été relâché, c'était donc en mai dernier, elle est toujours en prison et vient donc d'être condamnée à 2 ans et 500 euros d'amende. Voilà donc suite, ce qu'il faut savoir c'est que suite effectivement à la publication de cette vidéo, cette vidéo a été copiée, diffusée sur les réseaux sociaux, sur les médias et donc Amal Fati a fait l'objet d'une véritable campagne de diffamation et de stigmatisation visant et c'est on y reviendra une des logiques à l'oeuvre souvent par justement ceux qui perpétuent ceux qui attaquent justement les défenseurs c'est de décrédibiliser c'est de stigmatiser c'est d'isoler et in fine de délégitimer la cause pour laquelle ces personnes se battent et donc pour Amal Fati c'était ça il y a eu une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux à son encontre donc effectivement la première des demandes dans le cadre de 10 jours pour signer mais évidemment plus largement c'est de libérer Amal Fati sans condition donc d'abandonner les charges qui pèsent sur elle entre temps de s'assurer qu'elle ne fasse l'objet d'aucun mauvais traitement ou torture en prison parce que c'est aussi ça la réalité et bien sûr de cesser la répression à l'égard des défenseurs égyptiens et égyptiennes et de combattre réellement le harcèlement sexuel puisque c'était sa demande dans cette vidéo non seulement elle témoignait de sa propre expérience personnelle mais elle interpellait l'État face à ses manquements pour lutter contre le harcèlement sexuel donc ça c'est un des cas par exemple et ça illustre bien la difficulté aujourd'hui de se battre pour les droits des femmes il a été cité aussi en introduction le combat pour les personnes LGBTI avec les cas de Marielle Franco effectivement ou encore de militantes égyptiennes assassinées ou encore de Vitalina qui est une militante ukrainienne qui a aussi été agressée alors qu'elle manifestait elle-même aussi pacifiquement le 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes et qui a reçu de la peinture rouge dans les yeux ce qu'il a brûlé par des groupes effectivement extrémistes donc ces enjeux-là sont très difficiles à porter et on reviendra peut-être plus tard dans la conversation sur les attaques spécifiques qui sont liées justement au genre ou à l'identité de femme c'est peut-être quelque chose effectivement sur lesquels on pourra revenir mais de la même manière d'autres sujets comme par exemple la défense des droits des peuples autochtones la défense des territoires les défenseurs de l'environnement font aussi partie des causes qui aujourd'hui sont extrêmement sensibles et extrêmement risquées on a eu il y a quelques semaines de ça un sommet mondial des défenseurs des droits humains à Paris qui justement ont fait émerger ces causes ces enjeux extrêmement sensibles aujourd'hui et la défense des droits à la terre la défense des territoires de l'environnement et des droits des peuples autochtones faisaient partie de ces enjeux-là et à ce titre de la même manière vous retrouverez dans 10 jours pour signer le cas par exemple de Nonle Mbutouba qui est une militante d'Afrique du Sud et qui se bat depuis plusieurs années contre un projet d'exploitation de titane d'une entreprise australienne et qui de ce fait-là est directement la cible d'attaque elle a échappé à une tentative d'assassinat elle est toujours menacée de mort mais c'est une personne qui n'arrêtera jamais son combat et c'est aussi ce qu'il faut voir derrière ce sont des personnes qui sont déterminées à aller jusqu'au bout pour la plupart donc voilà je sais que le temps file donc je vous invite à lire tous ces cas dans le détail dans les livrets mais effectivement il y a des enjeux il y a des causes et c'est pas pour mettre des causes en avant parmi d'autres mais qui ont émergé ces derniers temps et qui exposent particulièrement celles et ceux qui les défendent Merci c'est peut-être le moment pour une première fois de vous donner la parole je sais pas s'il y a déjà des questions alors n'hésitez pas à lever la main attendez que le micro arrive jusqu'à vous pour parler puisque pour bien qu'on vous entende ici et puis qu'on puisse vous entendre aussi sur internet et puis essayez de faire bref aussi puisque vous l'aurez compris le temps est limité donc ça serait bien que le maximum de personnes puissent poser des questions pour avoir le maximum de réponses et on continue à prendre les questions également sur internet toujours avec le hashtag live 10 gps pour jour pour signer donc bonsoir donc déjà je suis engagée à mon humble niveau donc je fais une liste pour les élections européennes hashtag liste Euromède spécialisée dans l'humanitaire puisque la marine marocaine tire sur les migrants parce qu'il y a de la drogue dans les bateaux voilà donc ça c'est mon thème de campagne donc j'ai besoin de recruter alors sur le dossier je suis arrivé en retard SOS Méditerranée justement je travaille avec mon ami ancien président du CRAN Louis-Georgetin qui a été nommé justement en juillet coïncidence de vos dates par l'Union africaine chef du gouvernement de la diaspora africaine dans le monde 350 millions de personnes c'est une sixième région d'Afrique et à ce titre là il a envoyé un envoyé spécial en Libye depuis juillet précisément et le résultat j'ai vu ces jours-ci qu'ils ont réussi à rapatrier sur l'Afrique noire bon nombre de ces candidats au suicide on peut le dire en mer donc il y a une nouvelle donne que je voulais vous informer pour votre travail pour vous faciliter voilà je vous remercie beaucoup voilà hashtag liste remède donc n'hésitez pas sur mes twitter merci d'autres la dame devant merci à tous moi je suis Marie-Paul Babli moi je suis professeure de droit merci beaucoup je vais un peu rejoindre ce qui vient d'être dit avec madame Beau merci beaucoup pour le travail que vous faites parce qu'en tant qu'africaine ivoirienne et personne qui sait ce que c'est que la migration qui se bat beaucoup parce que je suis un peu comme la dame vous restez un peu dans votre monde et puis un matin il y a un événement qui vous frappe au visage et vous comprenez que vous ne pouvez plus vous taire quand vous voyez des êtres humains se faire vendre comme un téléphone portable et mourir en mer vous vous levez vous vous battez ce que vous dites nous le savons j'ai fait beaucoup de témoignages j'ai fait témoigner des personnes qui sont des rescapés également et qui aujourd'hui dénoncent effectivement ce qui se passe en Libye et en Italie etc etc merci pour votre travail en tant qu'Africaine je vous dis merci parce que beaucoup pensent que les Européens s'en fichent de ce sujet et je vais leur dire qu'aujourd'hui il y a des Européens qui se soucient des Africains merci ma question elle est très simple vous parlez du droit maritime en tant que juriste je me suis aussi beaucoup intéressé et ce que vous dites effectivement me heurte encore plus est-ce que nous parlons aujourd'hui des droits humains nous parlons des droits de l'homme nous parlons de tout ça nous savons ces principes je les ai étudiés à la fac j'ai fait bac plus 6 et aujourd'hui je me rends compte qu'effectivement est-ce qu'ils ont encore une portée une valeur parce que c'est bien d'en parler avec les amnesty les associations les organisations mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons encore y croire devons-nous devenir des gilets jaunes donc excusez-moi peut-être je vais être un peu radical pour tourner vos solutions pour que les gens comprennent que ce n'est pas seulement l'argent qui prédomine l'économie mais il y a des êtres humains derrière est-ce que nous pouvons encore faire quelque chose voilà ma question merci une dernière question dans le public sinon peut-être là tout en haut on vous redonnera la parole après bien sûr j'en profite pendant ce temps-là pour poser des questions que je vois apparaître il y en a une de Simon sur Youtube qui pose la question à vous Nawal est-ce qu'on peut comprendre que le soulèvement du rift marocain on peut l'assimiler à un mouvement lié au printemps arabe première question de Simon sur Youtube il y a une question plus générale qui s'adresse peut-être à vous trois de Bijemat qui pose la question est-ce que le fait d'être une femme ça impacte les causes et les formes de l'engagement pour les droits et une dernière question pour vous Sophie qui pose la question vous parliez du centre de secours de Tripoli et cette personne se demande s'il est légitime que tous tous les réfugiés soient concernés par ce centre de secours à Tripoli ou c'est seulement pour l'axe Libye-Italie qu'il est concerné allez-y alors bonsoir moi je m'appelle Margot je suis de formation infirmière j'ai arrêté je fais une école de théâtre professionnel maintenant parce que je voulais être comédienne aussi et je suis bénévole à la Croix-Rouge française et j'en profite pour dire qu'aujourd'hui c'est la journée des bénévoles voilà et du coup pour cette histoire de l'Aquarius moi ça m'a vraiment révoltée de savoir que c'est un bateau que personne ne voulait de ce bateau je voudrais savoir où ça en est en fait aujourd'hui alors peut-être que vous en avez parlé j'ai peut-être pas suivi mais je voudrais savoir où ça en est par rapport aux dirigeants européens qu'est-ce qui se passe parce qu'ils n'avaient pas l'air de franchement se bouger voilà et je trouve ça vraiment révoltant une dernière j'ai vu une autre main se lever on va peut-être alors je pense qu'on va répondre aux questions et puis on reviendra tout à l'heure je sais pas Sophie j'imagine beaucoup de questions pour vous alors la situation actuelle de l'Aquarius donc on va revenir je pense en plus dans le détail mais il y a eu énormément d'entraves à notre action très clairement certaines qui étaient insidieuses et qui ont commencé dès 2017 vous parliez de criminalisation de la solidarité tout à fait qui ont commencé par des attaques médiatiques qui venaient surtout de l'Italie et de blogs d'extrême droite au début c'était très très circonscrit et très facile à localiser on va dire dans un échiquier et puis ça s'est ça s'est développé c'est arrivé sur des médias beaucoup plus larges en Italie je parle toujours bon on pourra en reparler tout à l'heure bon donc il y a eu toute cette partie médiatique une première phase d'une vraie campagne de dénigrement à l'encontre des ONG de sauvetage dont SOS Méditerranée mais pas uniquement et puis une partie plus politique dont je peux parler en détail et qui concerne aussi alors là pour le coup directement SOS Méditerranée et enfin une dernière partie parce que tout ça c'est très complet on dirait même presque qu'il y a un plan derrière c'est fou des attaques judiciaires je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un dossier qui est sorti par le procureur de Catane en Sicile qui reproche à l'Aquarius d'avoir fait un mauvais tri de déchets à bord et notamment il y a des vêtements de migrants qui n'ont pas été triés on ne savait pas que les Siciliens étaient très très attachés au tri des déchets mais il semble que si donc ils n'ont pas été mis dans les bons incinérateurs je ne rigole pas c'est quand même très grave et comme on le sait bien sûr que tous ces migrants ont beaucoup de maladies donc il y a un péril toxique pour l'Italie je reprends les mots du procureur et ce qui est moins drôle c'est que ce dossier est assorti d'une demande de saisie de l'Aquarius donc là vraiment on est dans une situation où il n'y a pas de limite quand même en plus de cela il y a eu des attaques sur le pavillon de l'Aquarius parce qu'avant que ce dossier aboutisse à une soit publiée et soit validée par un juge en Italie pour engager des poursuites alors les poursuites sont à l'encontre de médecins sur frontière parce que c'est médecins sur frontière à bord du bateau qui a la charge des personnes une fois qu'elles sont à bord et qui donc gèrent le tri des déchets etc bref mais la demande de saisie c'est quand même bien contre l'Aquarius et il y a eu aussi tout un volet donc très politique là pour le coup d'attaques sur le pavillon de l'Aquarius cet été après la fermeture des ports italiens dont nous avons fait les premiers malheureusement les frais mais ensuite toute une série d'autres bateaux ont connu le même sort alors que pendant deux ans et demi nous avions débarqué toujours sous coordination italienne toutes les personnes en Italie à la demande des autorités italiennes donc depuis le mois de juin les ports sont fermés et il n'y a plus de mécanisme de débarquement et donc tout d'un coup à partir de juillet le pavillon de Gibraltar qui était le pavillon du bateau de l'Aquarius nous a reproché plein de choses différentes on a sorti plein d'arguments techniques alors qu'ils ne tenaient absolument pas la route qu'on a retourné très vite les uns après les autres jusqu'à nous dire le dernier en date était oui mais puisqu'il n'y a pas de mécanisme de débarquement en Europe donc vous mettez les gens en danger quand vous les secourez sur l'Aquarius ah bon c'est à dire et bien puisque vous ne pouvez pas les débarquer rapidement puisqu'il n'y a plus de mécanisme automatique où on sait où les rescapés vont pouvoir débarquer ils risquent donc de rester très longtemps à bord comme l'épisode de Valence et cette fameuse odyssée de l'Aquarius avec 630 personnes à bord et donc nous état du pavillon nous sommes en charge de la sécurité nous avons le regret de vous dire que nous sommes obligés de vous dépavillonner car vous mettez les gens en danger ça c'était la première étape la deuxième étape c'est on a repavillonné auprès d'un autre état le Panama qui en passant toutes les certifications etc deuxième étape le Panama annonce également qu'il nous dépavillonne alors eux ils ont pas été par quatre chemins ils ont fait un communiqué de presse ils nous ont dit il y a des pressions de l'Italie donc après ils nous ont expliqué à l'oral mais dans le communiqué de presse c'était quand même assez incroyable on a mieux compris ce qui s'était passé pour Gibraltar tout d'un coup cet éclairage était intéressant et utile il y a des pressions de l'Italie nous on veut pas de problème on est la première flotte au monde Panama c'est la première flotte mondiale en fait donc l'Aquarius nous pose soucis ça pose des questions sur les intérêts de la nation du Panama on vous dépavillonne voilà et donc à ce jour on a un pavillon du Liberia alors je réponds aux questions on a interpellé l'ensemble des chefs d'état européens et des gouvernements européens pour qu'ils nous aident à trouver un pavillon mais ça en fait c'est extrêmement complexe parce que l'Aquarius a 41 ans c'est un vieux bateau donc on ne répond pas à toutes les réglementations de la plupart des pavillons européens qui n'immatriculent pas de vieux bateaux dans leur flotte par exemple pas au niveau du pavillon français il y a aussi des contraintes économiques et il y a des contraintes politiques donc autant vous dire que c'est extrêmement complexe et que pour l'instant malheureusement nous n'avons pas encore eu de réponse satisfaisante permettant de retrouver un pavillon et de pouvoir repartir en mer avec l'Aquarius pour l'instant juste sur le centre de secours de Tripoli il ne s'occupe que de cet axe central ou de tout ce qui se passe en quelques mots je ne sais pas si il s'occupe de quelque chose très honnêtement on a bien senti que c'était un peu fou le Maritime Rescue Coordination Center est censé coordonner effectivement de Tripoli les secours sur la zone qui est bien au-delà des eaux libyennes d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais l'Aquarius n'a jamais fait de sauvetage dans les eaux libyennes ni d'ailleurs les autres ONG on n'est pas fou on tient la vie aussi voilà et donc c'est vraiment dans les eaux internationales mais il y a des découpages qui ont été faits les états côtiers ont des obligations de coordination des secours dans les zones qui sont adjacentes à leurs eaux territoriales et donc normalement la Libye depuis fin juin devrait coordonner sur une immense zone les secours ils n'en ont absolument pas les moyens et évidemment il y a eu une très très forte hausse de la mortalité depuis le mois de juin pour répondre aussi à ce que vous disiez sur des accords entre pays africains pour sortir des personnes de Libye sachez qu'il y a entre 600 et 700 000 personnes qui sont encore piégées en Libye aujourd'hui donc certes il y a quelques personnes qui arrivent à partir et qui retournent d'ailleurs plus ou moins de manière plus ou moins volontaire vers des pays qu'ils ont quittés au départ en Afrique mais il y en a beaucoup d'autres qui restent piégés dans ces circuits de détention qui sont officiels ou officieux la plupart sont des trafiquants en fait des personnes qui sont des réseaux de traite humaine et qui gardent captifs toute cette cette masse humaine qui va leur permettre de faire un profit mais phénoménal et c'est ça qui est complètement incroyable c'est à dire que on paye les gardes côtes libyens on paye l'état libyen pour intercepter les gens pour les ramener en Libye pour les remettre dans les camps de détention dans lesquels on va leur extorquer des fonds pour lesquels ils payent une fortune pour s'échapper prendre la mer ils vont se faire intercepter par les gardes côtes libyens et vont être remis dans le circuit donc ça marche très bien c'est très lucratif et c'est parfait et il n'y a plus de bateaux de sauvetage civils pour témoigner de tout cela Merci Nawal il y avait plusieurs questions pour vous est-ce que tout d'abord on peut parler du mouvement du RIF comme l'un des éléments ou de sorte de printemps arabe au Maroc où on en est aujourd'hui j'avais une autre question de quelqu'un sur Facebook qui posait la question qui a vu des manifestations massives en 2017 où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce mouvement et puis est-ce que vous en tant que femme ça a été pour défendre cette cause est-ce que ça c'est différent est-ce que ça vous touche spécifiquement est-ce que vous auriez été un homme est-ce que ça aurait été différent dans ce combat La réponse à la première question est-ce qu'elle est-ce qu'il y a un homme est-ce qu'il y a un homme à la première question est-ce qu'elle est-ce qu'il y a un homme et d'un homme et d'un homme Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une question de l'arrière de l'arrière. les problèmes que nous soutenons, comme l'a dit précédemment, les mêmes qui ont été utilisés par la loi de l'État et de l'Iqsa et de l'Iqsa ? RIF connaît ce genre de manifestation pacifique et, à mon avis, il ne s'agit pas là de l'extension du printemps arabe. En 2016 et en 2017, les mouvements qui ont survenu ont été réprimés et le gouvernement en a fait l'occasion pour semer le chaos, la Zizanie. Il y a eu des manifestations pacifiques qui remontent aux années 50, 1958-1959, dont la riposte a été des crimes atroces commis envers la population. De nombreuses femmes ont été violées, des hommes ont été tués et les victimes se comptent par milliers. Dans les années 80, il y a eu également des manifestations pour réclamer des droits humains, des manifestations pacifiques, également en 2011, pour réclamer des droits à l'éducation, à la santé et au travail. Donc, je répète, je parle en mon nom propre, ce mouvement n'est pas le résultat du printemps arabe, mais, au contraire, il survient à cause du contexte du RIF et de l'histoire du RIF parce qu'il a toujours, et depuis très longtemps, subi cette violence triangulaire, donc l'exclusion, la marginalisation et la répression. Et la deuxième question ? Sur le fait d'être une femme, est-ce que... Alors, d'abord, où on en est aujourd'hui ? C'était l'une des questions de quelqu'un sur Facebook. Où on en est de ce mouvement et des revendications ? C'est-ce que c'est le fait d'écrire ? C'est-ce que c'est. C'est-ce que c'est le fait d'apprent ? qu'elle a fait des choses mais sur la réalité il n'y a rien à l'arquise tout ce qui est dans l'arquise même si on se déroule à un ami dans l'arrivée on voit l'équissage qu'il n'y a pas on voit l'équissage mais c'est ce qui est la vérité et l'équissage on voit l'équissage on l'équissage il y a beaucoup dans les écrits des hérages, en ce qui se sent à cause des écrits que nous devons être Geequard et de la détente. Nous devons être écrits à cause de leur arrivée. C'est pour les écrits et les écrits dans le pays, mèrent, ils mèrent dans les écrits dans les écrits dans les écrits en tant qu'ils ont ou pas de la commune, 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 La commune, c'est-à-dire que nous ne ressentons comme un grand grand dans notre vie. Nous ne ressentons que nous sommes un grand grand de cette commune. Et c'est un discours parce que c'est une réelle des délèveses qui nous a rendit à la commune. Ce n'est pas de la commune Si vous regardez les médias du gouvernement, vous verrez, grâce à la propagande, que tout va bien au RIF, que toutes les revendications ont été respectées et que nos demandes ont été respectées. La réalité, bien au contraire, est beaucoup plus triste. Si vous vous rendez au RIF, vous verrez l'exclusion, la même réalité, la discrimination dont font l'objet les RIF1 et les RIFN. La jeunesse est laissée pour compte, elle est abandonnée, les militants finissent en prison, les autres sont harcelés. Beaucoup ont pris la route des migrants, sont partis au risque de leur vie. Certains ont péri en mer, d'ailleurs, en empruntant ces bateaux pour essayer de trouver une vie meilleure. Malheureusement, au RIF, aucune de nos revendications n'a été prise en compte par le gouvernement pour l'instant. Nous souffrons d'une grande injustice et l'on a ce ressenti comme si l'on ne faisait pas partie de ce pays et que l'exclusion est systématique. La dernière question, qui est une question que je voulais également vous poser, justement, est-ce que dans les difficultés et les obstacles que vous avez pour mener ce combat, le fait d'être une femme rajoute de la complication, de la difficulté ou finalement, pas vraiment ? Oui, c'est une question. Il n'y a pas beaucoup, mais il y a des gens qui n'ont pas d'éteindre la réaction des femmes, qui n'ont pas d'éteindre la réaction des femmes. Il n'y a pas d'éteindre la réaction des femmes, qui n'ont pas d'éteindre la réaction des femmes. Il n'y a pas d'éteindre la réaction des femmes, qui n'ont pas d'éteindre la réaction des femmes. Il n'y a pas d'éteindre la réaction des femmes, qui n'ont pas d'éteindre la réaction des femmes. Il n'y a pas d'éteindre la réaction des femmes, qui n'ont pas d'éteindre la réaction des femmes. Il n'y a pas d'éteindre la réaction des femmes. Il n'y a pas d'éteindre la réaction des femmes, qui n'ont pas d'éteindre la réaction des femmes, qui n'ont pas d'éteindre la réaction des femmes. Pour la femme Riffen, en tant que militante, en tant que femme et en tant que Riffen, je le reconnais, oui, j'en souffre beaucoup. Par exemple, je vous donne un exemple personnel, mes parents, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas accepté le fait que je descende dans la rue. Ils me parlent de tradition, de mœurs, ceux qui veulent que la place de la femme soit au foyer, auprès de ses enfants, à s'occuper de son mari, à être à la cuisine, etc. Donc, on souffre de ce regard de la société, ce regard porté envers les femmes. Et je crois même que le gouvernement, dans sa politique, instrumentalise cela, c'est-à-dire le regard de la société, pour réprimer davantage les femmes militantes. – Katia, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, dans ces obstacles et difficultés que rencontrent les défenseurs des droits humains, est-ce qu'on a le sentiment qu'en 2018, aujourd'hui, c'est plus risqué de défendre, de mener ces combats-là ? Est-ce qu'il y a des nouveaux moyens de pression, peut-être par les nouvelles technologies, qui font qu'aujourd'hui, c'est encore plus difficile pour certains militants de mener ces combats-là ? – Alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, depuis quelques années, la répression à l'encontre des défenseurs s'est accentuée et s'est intensifiée, et qu'elle prend maintenant des formes diverses et variées. On a eu plusieurs exemples déjà dans les témoignages. Les défenseurs des droits humains font aujourd'hui à la fois l'objet d'attaques individuelles, mais aussi d'attaques sur leur communication. Alors, parmi les attaques individuelles, il y a effectivement les attaques physiques, on en a parlé, ça peut aller jusqu'à l'assassinat, en passant par les disparitions forcées, les agressions. C'est aussi les persécutions judiciaires, on en a parlé aussi, les arrestations arbitraires, les détentions arbitraires, les procès à répétition sur la base de preuves fabriquées de toutes pièces. Ce sont aussi les campagnes de diffamation, de stigmatisation, qui, encore une fois, vont isoler les défenseurs des droits humains. Donc ça, ce sont plutôt les attaques individuelles qui visent les personnes spécifiquement pour ce qu'elles font et ce qu'elles sont. Ensuite, il y a des attaques, effectivement, depuis quelques années sur les communications. On observe une intensification des surveillances ciblées à l'encontre des défenseurs, qui, du coup, ne sont plus libres véritablement de leur mouvement. On observe aussi une certaine forme de censure, de fermeture, par exemple, de comptes Facebook ou réseaux sociaux, qui sont parfois la seule expression possible de certaines opinions. Et donc, c'est une manière, effectivement, de verrouiller la société. Et si on ajoute à cela les attaques contre l'espace, à proprement parler, de la société civile, avec des attaques contre les libertés d'association, les libertés de réunion, de manifestation, effectivement, là, on arrive à un niveau de persécution et de répression inédits contre les défenseurs des droits humains. Et parmi ces attaques, Nawal l'a très, très bien dit, effectivement, les femmes défenseurs des droits humains, comme les défenseurs des droits des femmes, d'ailleurs, font l'objet d'attaques spécifiques, font l'objet d'attaques qui sont directement liées à leur genre ou à leur identité de femme. Et donc, ça se traduit souvent soit par des violences sexuelles ou sexistes, soit, effectivement, par des campagnes de stigmatisation stéréotypées, puisqu'elles ne correspondraient pas aux normes sociales auxquelles elles sont censées se conformer. Et, effectivement, ça prend aussi souvent la forme d'une pression au sein de la famille ou d'une pression au sein de la communauté qui voit, effectivement, ce militantisme, cette action publique comme une remise en cause, justement, de ces normes-là. Donc, effectivement, il y a un regain d'attaques. Comme je le disais au début, ces attaques ont toujours existé. Maintenant, elles prennent des formes, effectivement, extrêmement variées, très ciblées à travers des outils qui, des fois, permettent une propagation de la stigmatisation. Et les dommages, après, sont extrêmement difficiles, puisque le temps aussi que les défenseurs, ces femmes et ces hommes passent à essayer de répondre à ces attaques, par exemple, en ligne, les moyens que mettent les associations ou les individus à, justement, contrer ces attaques-là, ce sont autant de moyens qui ne sont pas mis dans la défense de la cause elle-même. C'est une stratégie. Enfin, on parlait de plan derrière. Effectivement, c'est une tactique, aujourd'hui, qui est connue. Ces attaques qui sont menées par les gouvernements, par les acteurs privés, ça peut être des entreprises, ça peut être des groupes aussi privés, effectivement, visent à essouffler, à avoir à l'usure, que ce soit de moyens, de temps ou d'énergie, parfois, les personnes qui se battent pour les droits humains. Donc, oui, effectivement, on voit de nouvelles formes d'attaques. On voit surtout une intensification de ces attaques et la nécessité de dénoncer, de témoigner, de collectivement se mobiliser, de réinterpeller, peut-être, on y reviendra, les responsables sur, effectivement, leur devoir de protéger, de reconnaître l'action des défenseurs. Sophie, dans ces attaques, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas simplement de la contestation, c'est pas simplement de la critique. On est maintenant à un autre niveau, on a changé de niveau, en termes de... Vous parliez de criminalisation de votre activité. Ça a commencé... Enfin, pour nous, on a découvert... Franchement, ce que dit Katia, c'est tout à fait ça. On est une équipe de marins sauveteurs, essentiellement. Donc, on a découvert des attaques et des fausses... Des fake news, vraiment. Ça a commencé comme ça l'année dernière. Par exemple, on lit dans un journal respecté et connu italien que l'Aquarius, donc ça, c'est surtout toute la thématique des bateaux ONG, sont des taxis de la mer ou des passeurs, etc. Donc, on lit que l'Aquarius vient de faire un sauvetage à 5 000 nautiques des côtes, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a jamais eu de sauvetage de l'Aquarius. Et puis, on a des coordonnées GPS, c'est très facilement démontrable. Il n'y a jamais eu de sauvetage à 5 000 des côtes. Et pourtant, cette nouvelle, cette fake news, se retrouve pas seulement dans la fachosphère, etc., mais dans un journal italien respecté, respectable, soi-disant, qui d'ailleurs n'a jamais pris notre droit de réponse parce qu'on a adressé une demande de droit de réponse, ça n'a pas été publié. Et ça commence comme ça. Donc, on se rend compte qu'effectivement, on discrédite notre action. Et en parlant avec le journaliste, on apprend que sa source, c'était le ministère de l'Intérieur italien. Tiens, tiens. C'est très intéressant. Mais voilà. Et alors, ça prend vraiment comme ça du crédit... Enfin, c'est toutes des attaques en diffamation, petit à petit, qui se propagent en Italie et qui se répandent petit à petit, y compris en France, par exemple, où on a été quand même épargnés pendant longtemps, je dirais, dans le débat public français. On avait même, ce dernier, reçu le label Grande Cause nationale 2017. Ouh là là, on en est très, très loin. quand je pense que c'était juste il y a un an. Là, effectivement, aujourd'hui, notre action est criminalisée avec des attaques en justice, avec des attaques politiques. Je vous disais, comment bloquer un bateau comme l'Aquarius, qui franchement, je peux vous dire, qu'on est très scrupuleux sur le respect du droit. Il faut le faire pour arriver à bloquer l'Aquarius sur des aspects réglementaires. Parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre, quand même, que de dire que les bêtements des migrants qui étaient jetés dans les poubelles, c'est potentiellement toxique pour l'Italie, et que donc, il y a un mauvais tri de déchets, et que d'ailleurs, il y a une intention criminelle et mafieuse derrière, enfin, bref. Mais voilà, tout ça, ça gagne petit à petit pour nous bloquer. Et le but, c'est de paralyser les bateaux. Donc, si on regarde un peu plus, on sort de SOS 8, tous les bateaux de sauvetage ont été bloqués les uns après les autres, tous, tous, les uns après les autres, des saisies arbitraires, des séquestrations, que ce soit en Italie ou à Malte, jusqu'à ce que l'Aquarius soit aussi bloquée. Donc, effectivement, c'est très compliqué. Mais je voudrais rebondir et répondre à la question de madame. Parce que, malgré tout, effectivement, on reste extrêmement déterminés. Et bien sûr, on ne s'arrête pas là. Évidemment, tant qu'il y a une personne qui continue à... Enfin, des personnes qui continuent à mettre leur vie en danger en mer et qu'on peut potentiellement construire un retour en mer, on le fait. Et ça nous prend du temps, ça nous retarde. Pendant ce temps, il y a des milliers de morts. Moi, pour moi, c'est une inaction, voire des entraves au secours qui sont criminelles. Il faut le dire, il faut le dénoncer. L'inaction des Etats, voire les entraves au secours qui sont faites au bateau de sauvetage aujourd'hui en mer, c'est criminel. Il y a des responsabilités à chercher derrière. Alors, malheureusement, ce n'est pas la spécialité de l'essai smithranie. On nous demande beaucoup, mais pourquoi vous ne poursuivez pas les Etats ? Pourquoi vous ne faites pas ci ? Pourquoi vous ne faites pas ça ? Alors, on est des marins sauveteurs. On essaye de faire du sauvetage en mer, mais on invite aussi les autres acteurs de la société civile, les associations spécialisées dans la défense des droits humains, etc., à s'emparer de ces questions. Et d'ailleurs, certains le font. Merci Amnistie internationale de relayer tout cela. mais peut-être d'aller plus loin, effectivement, de chercher des responsabilités, etc. Ce qui n'est pas notre mandat, ni... Enfin, c'est bien au-delà de notre capacité. Ceci dit, on reste mobilisés en tant que citoyens et ces SOS Mitterrandais va repartir en mer. Alors là, je vous le jure. Je vous le jure. Je ne peux pas vous dire quand, je ne peux pas vous dire avec quel bateau, parce que franchement, l'Aquarius, on a beaucoup là, sur le dos actuellement. Donc, on va peut-être arriver à être bloqués complètement avec l'Aquarius. Mais nous allons repartir en mer. S'il faut chercher un autre bateau, nous chercherons un autre bateau. Et c'est grâce aux citoyens. Je le répète, c'est l'action des citoyens, c'est les dons des citoyens, c'est la mobilisation citoyenne. On a... Alors, ce n'était pas des gilets jaunes, c'était des gilets oranges. Il se trouve que nous, on a brandé ça le 6 octobre dernier. Mais ça a eu beaucoup de succès depuis. Mais on avait appelé à une vague orange de protestations contre les blocages des secours en mer. Alors, à notre échelle, avec nos petits moyens, il y a eu... Nous, on estime qu'il y a eu environ 40 000 personnes qui sont descendues dans les villes de France. Mais c'est important. C'est-à-dire faire entendre cette voix, faire entendre que non, tout le monde n'est pas indifférent, parce que c'est vraiment effrayant. quand même. Que fait l'Aquarius ? L'Aquarius défend le droit à la vie. C'est quand même le premier droit fondamental. Si on reprend la déclaration des droits de l'homme, article 3, c'est quand même vraiment extrêmement choquant, ce qui se passe. Le droit à la vie est bafoué. Et voilà. Donc, il faut que les citoyens se fassent entendre aussi sur ces sujets et qu'on arrête de nous nourrir de sondages comme quoi les gens sont indifférents, etc. C'est pas vrai. Il y a aussi énormément de gens qui se mobilisent. Nous, en fait, on est plein d'espoir parce que ce qu'on voit au jour le jour, c'est une énorme mobilisation citoyenne, des initiatives de toutes parts, des gens qui nous offrent des produits qu'ils font, des ventes, etc. des élèves. Il y a beaucoup de moyens de se mobiliser. On fait de la sensibilisation dans les écoles. On a beaucoup de profs qui viennent nous demander. On a plein de bénévoles. On a 450 bénévoles en France qui se mobilisent partout et qui vont expliquer ce qui se passe, témoigner. Et je pense qu'un rôle important des ONG qui est, à mon avis, pas assez développé, c'est de transmettre ces valeurs. Parce que ces valeurs n'appartiennent pas juste, je ne sais pas moi, à la morale, à la religion. Non, ce sont des valeurs qu'il faut défendre, les valeurs de solidarité, les valeurs d'humanité. Et les attaques aujourd'hui, c'est vrai que c'est inquiétant, mais il faut se battre. Il ne faut pas se laisser envahir par la déprime ambiante. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Allez-y. Je ne sais pas où est le micro. Bonsoir à tout le monde. Azoul Haoumara. Je m'appelle Rachid Oufkir. Je fais partie du comité de soutien au Mont-Morifin à Paris. C'est une structure qui a été créée spécifiquement pour relayer le combat qui est mené dans le RIF. Une structure qui a été créée le 1er avril 2017. C'est pour l'information par rapport à la structure dans laquelle je milite. Je tiens tout d'abord à rendre hommage à toutes les femmes engagées pour les droits humains. Je tiens à féliciter les organisateurs de la tenue de cette rencontre chaleureuse. Et j'espère en fait qu'un ministère international France organisera d'autres initiatives à l'avenir. Je tiens à noter qu'un ministère international et d'autres organisations des défenses des droits humains qui sont très engagées sur ce dossier-là en publiant régulièrement des rapports parlant de la situation d'Hollery parce que c'est très grave. Je n'ai pas de questions c'est juste quelques observations. Je tiens à dire que pour l'assistante ici et pour le public ici présent que des mineurs ont été emprisonnés par l'État marocain. L'État marocain qui se gargarise d'être un État de droit qui ne l'est pas en réalité. Je tiens à rappeler que des femmes ou plutôt des mères d'ethnies politiques ont galéré pendant des mois et des mois. Je donne juste un exemple simple. Elles sont obligées une fois par semaine de faire 1200 kilomètres aller-retour à l'Hosima Casablanca. Je ne parle que de cela car psychologiquement parlant c'est vraiment une véritable torture. et je tiens par cette tribune-là cette occasion qui m'est donnée de le rendre hommage pour le rôle primordial dans ce mouvement-là car la femme est la moitié de la société. C'est vrai qu'en réalité on ne l'aura pas moi en tant qu'homme donc je tiens à le dire je tiens à le rendre hommage à toutes ces femmes toutes ces mères toutes ces soeurs comme aujourd'hui avec nous Manuel Benessa qui a participé qui a été sur le premier front pour transmettre le message pour défendre les droits qui sont des droits fondamentaux et je tiens à rappeler que ce qui se passe dans le RIF c'est très profond ça vient de très loin de l'histoire c'est un contentieux je suis désolé il nous reste peu de temps mais je crois que le message est passé et Manuel commentera ce que vous avez dit il y a des questions à essayer de faire assez bref je suis désolé on arrive au terme donc c'est pour essayer d'avoir le maximum de personnes qui puissent parler et poser leurs questions dans le micro bonsoir je m'appelle Zahra je suis franco-marocaine et j'ai écouté avec intérêt ce qui a été dit dans les trois exposants je prends pour les droits humains c'est vrai que la femme rencontre beaucoup de difficultés pour militer dans les droits humains et notamment dans les pays en voie de développement et surtout dans les pays musulmans et j'en connais quelque chose parce que j'étais je travaille dans l'humanitaire avec deux organisations suisses et je travaille toute seule des cas ponctuels et j'ai eu beaucoup de difficultés concernant pourquoi la femme elle est militante des droits humains c'est parce que d'abord la femme elle est femme deuxièmement elle donne la vie elle est contre la mort contre les guerres elle est mère elle donne la vie donc elle est contre donc elle est plus sensible à l'action humanitaire voilà c'est un hommage à la femme concernant l'immigration je pense que l'immigration on s'attaque à la forme et non pas au fond on connait le fond de l'immigration on connait pourquoi ces gens prennent les bateaux et viennent à le risque et péril et viennent à l'Eldorado qui n'est plus l'Eldorado l'Europe qui est le plus le continent le plus proche de l'Afrique et pourquoi on ne s'attaque pas il y a des gens moi je suis d'une région le Maroc oriental où il y a beaucoup de sorties de ces ports de ces ports imaginaires et pourquoi on ne s'attaque pas à ces gens vendeurs de la mort et vendeurs des rêves et vendeurs de la mort parce que tous ces gens qui sont candidats à l'immigration ils vendent ça leur coûte de l'argent je sais que moi au Maroc ça coûte presque 70 000 dirhams ça fait 7 000 euros c'est pas bon quelqu'un qui est candidat à l'immigration et il donne 70 000 dirhams c'est que bon il a trouvé cet argent quelque part et le vendeur celui qui s'occupe qui organise l'immigration son scrupule il prend il prend l'argent une question qu'on pourra poser à Sophie je pense je suis désolé est-ce que vous avez une question précise pour qu'on puisse faire tourner un petit peu la parole je parle aussi du RIF je maintiens qu'on s'attaque à la forme l'immigration on s'attaque à la forme et non pas au fond je crois que le message est bien passé et c'est très très on peut développer pour le RIF pour le RIF qui me tient moi je suis d'une région on dit RIFN parce que tout le Maroc oriental est proche du RIF et je suis proche du RIF le RIF c'est très complexe ça date de la guerre de 1927 avec les guerres du RIF à du Crime et l'Espagne et où les RIF ont été gazés les premières populations au monde qui ont été gazées et gazées par les Espagnols et il traîne encore il traîne parce que quand elle a parlé du cancer il s'est avéré que c'est les conséquences des gaz des gaz de moutarde au projet je vous remercie beaucoup mais je pense qu'il y aura peut-être d'autres questions je ne veux pas vous couper mais c'est vrai qu'on a je continue sur le RIF parce qu'il y a eu je sais madame mais vous n'êtes pas toute seule et l'idée c'est de non mais je comprends tout ce que vous voulez faire passer comme message malheureusement il y a beaucoup de gens qui ont envie de poser des questions je vois 3-4 mains là-haut levées bonsoir à tous je suis Mel Zagnaoré franco-ivoirienne pas de questions mais juste dire tirer mon chapeau à toutes ces dames engagées et moi je suis une chanteuse je suis président d'une association aussi entre aller voir les migrants sur les trottoirs parisiens et affronter la situation en mer c'est pas la même chose donc je voudrais tirer vraiment mon chapeau à madame Beau et la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a moi j'ai ma voix j'ai fait une chanson pour sensibiliser tous ces candidats à l'immigration et je voudrais vous offrir cet album merci beaucoup merci à vous je vois une main là-haut deux mains mais une question s'il vous plaît et une troisième main une quatrième main je pense qu'on aura il y a une ou deux questions sur les réseaux sociaux aussi alors bonsoir on va être obligé de conclure en tant que lycéenne on a essayé à l'école de nous expliquer un peu comment l'Union Européenne a essayé de gérer la crise migratoire vous avez dit que vous avez parlé de l'opération Marine Nostrum ensuite je sais qu'elle a été échangée avec une autre opération qui était du coup gérée par l'Union Européenne est-ce que ça a changé ça a chamboulé votre action avec SOS Méditerranée je vais mettre une autre main là-haut la dame et puis la dame et puis je pense qu'on va être obligé de conclure bonsoir je suis marocain aussi mais non je ne suis pas dans l'associatif j'ai deux questions une pour SOS Méditerranée aujourd'hui vous aviez un accès en Italie vous étiez du moins vous avez fait un travail remarquable et je me demande est-ce qu'aujourd'hui vous allez rester tributaire des autorisations de l'Union Européenne ou votre action va continuer parce qu'il est vrai que les gens continuent à mourir finalement et qu'il n'y a rien de fait et que est-ce que vous avez des solutions des moyens pour non seulement dans un premier temps sauver des vies mais aussi pour peut-être je ne sais pas si c'est la meilleure solution de les rapatriants en Libye mais trouver un lieu un refuge sans forcément passer par des organisations des autorisations et qui giraient des procès pour madame Benaïssa je suis donc marocain j'ai grandi là-bas et je me demande si vous pensez réellement que les choses peuvent changer sachant que finalement notre roi est ce qu'il est que j'aime beaucoup mais effectivement est-ce que vous pensez que l'éducation vous parliez du rythme moi je parle du Maroc en général est-ce que vous pensez que l'éducation finalement n'est pas l'organe de contrôle du pays et donc ce taux d'alphabétisation qui est très bas est une volonté finalement gouvernementale voire monarchique et que aussi belle que l'action que vous avez faite vos moyens resteront limités à jamais merci il y avait une dernière question là-haut et puis la dame devant je ne sais pas si la question voilà et merci de faire assez concis oui oui ça sera concis moi j'avais simplement quelques questions juste une question deux pour SOS Méditerranée donc vous avez dit que quand vous avez commencé la Coruse c'était le seul bateau et là maintenant vous pouvez plus enfin voilà je sais qu'il y en a d'autres mais est-ce que maintenant en Méditerranée il y a d'autres bateaux qui secourent les personnes qui tentent de traverser j'avais une autre question en fait simplement il n'y a que la je sais est-ce qu'il n'y a que madame madame Benaïssa qui répondait à la question sur le fait d'être militante et femme et j'aimerais aussi que si vous pouviez mesdames Beau et Roux vous répondiez aussi ce que c'est d'être militante et femme parce qu'il n'y a pas qu'au Maroc que ça peut poser des problèmes merci et puis la dame justement une dame devant je ne sais pas où est le micro il est en train de descendre on me presse d'achever bonsoir je vous remercie d'être conçu bonsoir alors un grand merci à toutes pour votre combat et j'ai une question particulière pour Nawal et je voulais lui demander si elle a ressenti déjà une différence puisque maintenant elle est soutenue par Amnesty International et en tant que militante d'Amnesty pour nous c'est important de savoir si on sent vraiment une différence voilà donc si et aussi parce que justement on a des jeunes à qui on fait signer des pétitions à chaque fois ils nous disent mais ça sert vraiment à quelque chose et je leur dis mais oui et non seulement ça mais c'est aussi c'est très important pour les personnes de se sentir soutenues merci à tous pour les questions je vais être obligé de vous demander à toutes les trois des réponses une réponse globale assez concise voilà puisque nous serons obligés de quitter cet endroit assez rapidement voilà Nawal peut-être d'accord de Je pense que nous devons être éclatifs et éclatifs avec tout le monde. Avec tout le monde. Comme n'est-ce que l'on est, le couleur, la vie, la vie. Réphine n'est pas seulement qui me déroule par les problèmes que j'ai dit. Il y a des des mottes. Il y a des des mottes. Il y a des des mottes. Il y a des mottes. Il y a des mottes. Mais en allant à l'éternité. Il y a des mottes. Il y a des mottes. Il y a des mottes. Et je pense que l'amie, la politique de l'amie. La politique de l'amie. La politique ou l'amie. Je dis que j'ai jamais vu la politique de l'amie dans le monde. Et j'ai toujours, 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 et j'ai toujours vu la politique de l'amie. Et sans l'amie, j'ai trouvé que la politique de l'amie n'est pas possible. D'abord, salut à toi qui as posé la question. Et merci pour la remarque. Pour moi, je ne parle pas uniquement du RIF. C'était les questions qui m'ont été posées. Et le témoignage qu'on m'a demandé de faire ici, c'était de parler de mon expérience. Et de ce dont nous avons souffert dans le RIF. Par contre, moi, personnellement, je défends tout être humain. Quel que soit son genre, sa couleur de peau ou sa religion. Il n'y a pas des problèmes uniquement que dans le RIF. Il y a des problèmes partout dans le monde. Il y a des problèmes à Jarada, à Zagoura. Il y a d'autres endroits, évidemment. Et malheureusement, les détenus, les hommes et les femmes, honnêtes, innocents, qu'on a ajoutés dans les prisons, c'était aussi un moyen d'envoyer un message aux autres régions, on va dire, dans le Maroc. Concernant ta question par rapport au taux d'analphabétisme et la politique du régime de l'État, je dis peut-être, et seulement peut-être, à l'avenir, ça changera un tout petit peu au Maroc par rapport à ça. Moi, je dis toujours que je garde espoir, car sans espoir, il n'y a pas de vie. Merci. Sophie, quelques mots ? Je crois que, pardonnez-moi, la deuxième question de la dame. Allez-y. Toujours, je dis avec mes parents et mes enfants et avec moi-même, merci, merci, merci pour la présentation d'Amnesty et mon contact avec Amnesty. Cela dit qu'il y a un changement dans la vie, j'ai vu que mon contact avec Amnesty depuis quelques temps, j'ai fait taux de nombreuses de tous les pays. J'ai fait seralgue avec Amnesty et des années, j'ai pu me sentir태me de pleur et de mentes. J'ai pu me sentir de respect à un conçois, j'ai pu me sentir, je ne me le dirais pas, ... Je vais vous dire que oui, il y a un changement. Toute ma vie a changé. Il y a seulement quelques jours, j'ai reçu des messages personnels, des messages qui ont suscité le sourire, le bonheur et aussi quelques larmes. Des personnes que je ne connais pas, dont me séparent des mers, des continents et peut-être des montagnes, qui m'envoient des mots, qui me disent « tu n'es pas seule ». Pour moi, dans la situation dans laquelle je me trouve, face au harcèlement de l'État et de plusieurs organismes, aux campagnes de diffamation de ma personne, imaginez avec moi quand vous recevez des messages de personnes que vous ne connaissez pas, des messages de solidarité qui vous disent « vous n'êtes pas seule ». Merci beaucoup Amnesty. Sophie, en quelques mots. Il y a eu des questions sur les passeurs et ce qu'on peut faire et ce qui a remplacé Marine Ostrom. Il n'y a pas d'autres opérations de sauvetage d'envergure. Il y a eu des missions Triton, Unaformet Sophia, je ne vais pas rentrer dans les détails, Marici Corot, etc. Qui étaient toutes des opérations militaires avec des buts sécuritaires, certaines dirigées contre les passeurs avec très peu de résultats. Parce que vous imaginez bien que les passeurs ne sont pas complètement stupides à aller dans ces embarcations où ils ont une chance sur cinq de mourir à l'heure actuelle quand même. Donc effectivement, la lutte contre les passeurs n'est pas du tout efficace. Ce sont des réseaux énormes de traite humaine. C'est un autre débat. Ce n'est pas celui de SOS Méditerranée non plus. Nous sommes des sauveteurs en mer. Nous ne pouvons pas tout faire. Ce n'est pas du tout notre combat et notre spécialité. Après, sur la question de ce que ça impacte d'être une femme, je n'ai pas cette impression moi personnellement. Par contre, on a vécu des moments très difficiles, des attaques aussi personnelles. On s'est fait agresser dans nos locaux à Marseille. Il y a eu une attaque d'un mouvement. Il y a quelques semaines de cela, j'étais présente ainsi que mes collègues. Donc oui, c'est quand même très difficile, même si ce n'est pas axé sur le genre. On arrive à des niveaux de violence, de libération de la violence qui, à mon avis, font suite à cette libération de la parole violente et de la diffamation, etc. qui sont extrêmement inquiétants. Et pour conclure, je voudrais dire que le soutien citoyen est juste essentiel pour nous. Et c'est le moteur. Et on voit bien qu'on n'est pas seul et qu'on est très nombreux à se mobiliser, qu'on n'arrive pas à nous politiser, qu'on reste quand même convaincu qu'on se bat pour des droits humains fondamentaux. Et on est nombreux. Donc ça rassure quand même sur l'humanité. Voilà. Merci. Juste pour rebondir sur la question sur les femmes, effectivement, ce que je disais tout à l'heure sur les attaques dont les femmes défenseurs des droits humains sont victimes étaient valables pour l'ensemble des régions du monde et pour l'ensemble des combats. Ce n'était pas spécifiquement par rapport à la région du RIF ou autre. Donc les attaques liées au genre et à l'identité de femmes, elles se retrouvent partout. Et nous, on recueille beaucoup de témoignages. Que j'aimerais faire passer pour conclure, c'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre que si on veut véritablement défendre les droits humains, on est obligé de défendre ceux qui les défendent. On en est là, en fait, aujourd'hui. Parce qu'on l'a bien vu, les attaques qui sont à l'encontre de ces défenseurs visent à les empêcher d'agir. Et donc aujourd'hui, il y aura guerre de progrès en matière de combat pour les droits humains si on ne protège pas ces personnes, si on ne reconnaît pas leurs actions, si on ne les valorise pas. Et donc ça, c'est essentiel. Parce que derrière ces attaques, derrière ces menaces, derrière ces intimidations, il y a des acteurs. On les connaît, on sait qui ils sont, c'est pourquoi ils agissent comme ça. Et donc il faut les interpeller, il faut les mettre face à leurs responsabilités, il faut continuer à dénoncer, il faut se battre. Et effectivement, il y a un certain nombre de mécanismes de protection qui existent, mais ils dépendent encore et toujours d'une volonté politique de mise en œuvre. Donc la solidarité internationale, la mobilisation citoyenne sont clés aussi, non pas pour les dédouaner de ces responsabilités, mais bien pour les réinterpeller et leur demander de se réengager. Donc aujourd'hui, le droit de défendre les droits, qui a été consacré il y a 20 ans quand même à travers cette déclaration des Nations unies, doit être réaffirmée, doit être partagée, doit être communiquée, et on doit réinterpeller tous ceux qui sont derrière ces attaques. Merci et surtout un grand merci à toutes les trois. Je crois qu'on peut à nouveau applaudir tout le monde, notamment. Non, voilà, c'est trop intervenant. Et les interprètes, bien sûr. Et nous vous invitons à poursuivre la discussion. Si vous avez d'autres questions, j'imagine qu'il y a encore d'autres, à l'extérieur où un cocktail sera offert. Et merci à vous d'être venus ce soir. Merci à tous.